Pour la première médaille d'honneur, elle va récompenser quelqu'un qui est un vrai passionné. Et puis on est entre nous, je ne vais pas prendre de gants pour parler directement, un fondu, un fondu des orages. Ça fait pratiquement 40 ans qu'il l'étraque, qu'il est passionné. On s'est rencontré lors d'une conférence et puis on s'est, il faut le dire quand même, on s'est renseigné un petit peu sur ce qu'il faisait par ses différents travaux. C'est quelqu'un qui n'est pas seulement un passionné d'orage, il touche aussi à la paléontologie. Puisqu'il y a eu l'occasion de travailler sur des choses très intéressantes, en l'occurrence des traces de dinosaures, à la plagne, c'est ça ? Plagne. C'est des traces les plus longues, je crois, au monde. Les plus grosses et les plus longues empreintes de dinosaures au monde. C'est un touche-à-tout. On va dire en gros que c'est un naturaliste amoureux des orages. Donc je vais appeler Roger Moretti. S'il te plaît, voilà. Donc Roger est notre correspondant. Nous avons un maillage de 73 correspondants en France et à l'étranger qui nous rapportent tout un tas d'informations. On a souhaité le distinguer parce que Roger Moretti a produit autant de travail en un an que les 26 autres correspondants en France dans l'année. Je crois que la médaille lui revenait d'office. J'annonce par la même occasion que l'on va dissoudre ce groupe de correspondants parce que finalement on a eu des petits problèmes de dérive. Il y a des gens qui localement se sont présentés auprès d'autorités au nom du laboratoire alors qu'ils ne font pas partie du laboratoire. C'est délicat après de rattraper des choses comme ça. Donc on va faire supprimer ce réseau d'enquêteurs, du moins pour la France, parce que les problèmes on les a en métropole. On va dire, nous allons conserver le seul, ce sera Roger, mais qui va intégrer le laboratoire en tant que... Alors un hybride, collaborateur, voilà, on va essayer de trouver quelque chose à mettre derrière. Et nous souhaitons l'intégrer directement à un programme de recherche, certainement la spectroscopie optique, si ça t'intéresse, je crois que c'est ça. Alors je vais te remettre ta médaille. La voilà. Il faut que je te la fasse au tour du couloir. C'est très protocole. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais faire un petit mot. Bon, je ne pensais pas qu'un jour, ma passion pour les orages me permettrait d'avoir une telle récompense. Je voudrais remercier M. Raymond Piccoli, que j'ai rencontré il y a trois ans lors d'une conférence sur les orages et qui m'a intégré au laboratoire. Je voudrais dédier aussi cette médaille à mon père, qui m'a fait découvrir les orages dès mon jeune âge. J'ai commencé vers 10 ans après. Et ainsi à tous mes amis chasseurs d'orage. Bon, voilà maintenant 40 ans que je traque les cellules orageuses de ma région pour la beauté et la compréhension du phénomène, sans négliger le danger aussi. J'espère que dans les années à venir, je puisse partager davantage mes connaissances avec les chercheurs du laboratoire et apporter ma modeste contribution dans la recherche du phénomène orageux. Merci à tous. Merci beaucoup.